On est dans l'église de Saint-Gilles pour la grande veillée pour la mission Dieu aime et ton roi et c'est une magnifique veillée où à la fois on adore et il y a beaucoup de gens qui sont invités à rentrer dedans et des belles expériences. Évangéliser c'est très simple, c'est pas essayer d'augmenter le nombre de chrétiens, c'est pas chercher à convaincre, c'est vraiment partager celui qui habite notre coeur et c'est apporter une bonne nouvelle. Toutes les personnes qui aujourd'hui se sentent pas bien, tristes, moches, il y a un échec dans la vie, c'est de pouvoir poser un regard lumineux du Christ sur la personne qui dit mais que la personne découvre qu'elle a une part de sauvé en elle. C'est de découvrir mais je suis pas nul, je suis pas moche parce que Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé avec le Seigneur, toujours un renouveau est possible. Alors je crois que c'est vraiment important d'avoir un moment d'adoration, de paix, de silence devant le Seigneur pour pouvoir déposer tout ce qu'on a pu vivre déjà dans les deux jours de ce congrès et c'est vraiment le moment aussi de rencontre profonde avec les gens. Devant le Seigneur on n'est jamais aussi proche des autres et c'est vraiment une grande grâce dans un congrès comme ça de pouvoir vivre toutes les dimensions de l'Eglise. L'évangélisation, la prière silencieuse, la prière de louanges et donc c'est bien de finir une journée devant le Seigneur comme ça, tous unis devant lui. J'y ai été invité un petit peu à l'improviste mais franchement c'était, comment dire, c'était beau de voir tous ces gens qui rentraient dans l'Eglise comme ça, des gens, enfin je dirais pas qu'on n'imagine pas rentrer l'Eglise simplement, mais des gens comme ça qui rentrent de tout horizon, c'est beau à voir maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada